Après avoir passé les fêtes de Noël dans la maison familiale de Marne-la-Coquette, Jade Hallyday a fait sa valise en direction du soleil du Maroc. L'adolescente a posé ses valises dans la ville de Marrakech pour plusieurs jours de farnienté, de bronzette et de promenade dans le désert. Samedi 26 décembre dernier, l'aînée de Laetitia et Johnny Hallyday a posté une story sur son compte Instagram, où elle prend la pose assise aux côtés d'un beau brin. Très proche, tous les deux se sont affichés avec des masques, crise sanitaire oblige. Cette belle destination ensoleillée, Jade Hallyday la connaît déjà bien puisque l'adolescente de 16 ans y a déjà passé les fêtes de fin d'année, en 2019. Seulement cette fois-ci, Jade Hallyday part en amoureux puisqu'elle est en compagnie de celui qui est à la fois son meilleur ami et son chéri, Christian Garnier l'a bâti. La jolie Brune et le jeune homme de 20 ans qui sont amis proches depuis plusieurs années sont ensemble depuis octobre dernier, et semblent filer le parfait amour depuis. Alors quoi de mieux que de passer le cap de cette nouvelle année 2021 en amoureux ? Enfin presque, puisque leurs amis Stella Belmondo et Joa Lucanoa sont aussi du séjour. Des vacances luxueuses idylliques selon les informations de Closer à découvrir en kiosque ce samedi 2 janvier 2021, Jade Hallyday et Tristan Garnier l'a bâti profitent d'un établissement luxueux, la Villa Attache. Et justement le jeune homme de 20 ans peut jouer les hôtes de luxe puisque l'établissement paradisiaque appartient à sa mère, Marianne Labadie, qui a créé un agence d'événementiel avec son fils unique. Dédié à la réception de mariage et d'anniversaire, l'établissement est composé de 19 chambres et de la plus grande piscine privée de la ville. La prestigieuse Villa comporte aussi une baignoire au Versailles extérieur qui permet de siroter un cocktail, et un espace zen paradisiaque loin des bruits de Marrakech. De quoi passer un nouvel an mémorable ? Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du samedi 2 janvier en kiosque, sur Android, sur iPad et sur kiosque mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501